hey tout le monde c'est calypso971 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est vraiment une petite vidéo je fais ça comme ça je vais faire un petit saut pour vous alors dédicace à mathéo qui n'a pas pu être là aujourd'hui on est vendredi soir enfin le temps que je mette la vidéo il sera en samedi voilà donc j'ai juste faire un saut et montrer mes armes comme mathias me l'a dit ça c'est pas mon hélico vous inquiétez pas comme je peux vous montrer alors j'ai un yacht privé j'ai alors j'ai cette maison là celle là 2 3 4 5 appartements et j'ai ils sont tous remplis de voitures donc j'ai fait un petit saut pour vous 3 et 3 comme et ok fps et vu comme ça ça donne ça c'est la salle qui m'a appris à faire alors c'est de faire comme l'autre qu'on a putain ok super putain de parachute donc j'ai fait un choix mais j'ai blessé personne vas-y j'ai fait un choix j'ai gardé cette coupe là alors regardez elle est belle je trouve voilà donc j'ai remis mes tenues de sur ps3 parce que tenu que j'avais là c'était vraiment dégueulasse donc alors j'ai présenté mes armes et je vais mettre sur la vidéo et pourquoi j'ai toujours ce fréquentage sur mon dos accessoires boucles alors on peut mettre des boucles d'or et maintenant on peut changer carrément ok on peut mettre des gants comme ça posé ok je ne suis pas désolé je découvre en même temps munitions voilà je fais la vidéo juste pour mathéo et mathias voilà et bien sûr pour vous les abonnés alors on va commencer par l'arme normal donc c'est cela mes armes sont custom à fond ça c'est le pistolet normal du famille là c'est le puis le pistolet de combat en us famille aussi donc là c'est le col en je sais pas quoi voilà c'est un calibre 50 mais je sais pas je sais pas c'est quoi le nom je sais qu'il y a platine je sais pas je sais je ne sais pas voici le prétois j'aime pas trop je sais que c'est un truc de bois ça j'aime bien j'aime bien j'aime bien le visor voilà pistolet vintage j'aime pas en travail tout pousse ça ok si le pistolet précision puis le revolver lourd ça reste un de mes préférés et ouais on va faire des roulettes oui ça avec sa pistolet fer fourrant qui est magnifique aussi pistolet détresse on va pas l'utiliser parce que c'est chiant on a fait le tour le c4 c'est comme ça voilà ça c'est les mines de proximité voici le gaz à kim au jeune lacrymogène c'est le bidon d'essence voilà grenade qui sont magnifiques parce que il met bien son doigt et quand tu ouvres je sens qu'il va va lancer voilà le lance roquette voilà du mini gun on ne peut pas améliorer la visée magnifique ça ça je veux vous faire un tir avec c'est un viseur vraiment traditionnel ils ont pas fait d'efforts donc le lance-missile comme ça pas très et le lance-grenade j'ai mis un petit visor là vous faire plaisir on va si le fusil à pompe bullpup qui est magnifique aussi c'est celui d'utilisent pour pomber les gens ça c'est mon pistolet fusil à pompe d'assaut loin donc je vais mettre dans les murs que vous voulez ok donc voilà le fusil à pompe lourd il est comme ça la visée comme ça si j'ai à pompe une famille normale avec une torse le fusil à canons qui est tac et voilà donc on va partir des couteaux donc voici le couteau normal que tout le monde connaît d'ailleurs si tu vois gtr si la matraque que tu es censé connaître le marteau que tu as dans le gta le mec qui casse tout le truc avec son marteau dont celui une batte de baseball qu'on frappe c'est comme ça donc le pied de biche pied de biche alors la bouteille c'était pas drôle je sais je fais exprès la d'agantique ouais c'est vraiment magnifique aussi donc je manque tout à la première personne sinon vous voyez pas trop donc le point américain donc le mien il est comme ça j'ai mis avec les pointes donc voici la machette machette d'ailleurs on va faire des délires avec la lampe torche qu'on allume comme ça en appuyant sur l2 je vous montre comment il est comme ça il fera peu avec une lampe torche quoi c'est un tableau dada dada alors et ça c'est le nouveau couteau moi comme j'étais comment ça s'appelle ça s'appelle le cran d'arrêt ça s'appelle la langue de poche donc ça c'est le cran d'arrêt regardez bien quand il s'ouvre tac il est plié en fait et comme je j'ai été gros bonnet mais je lui ai eu le point normalement si tu es humain tu connais alors le sniper celui que j'utilise le plus souvent d'ailleurs le fusil à lunettes que j'utilise pas trop je le garde juste pour frimer un petit peu fusil de précision en bois gravé ça ça c'est un youtube à mire annoncé en or parce qu'il n'y a pas d'autre alors voici alors je vais commencer par la une donc lak à 47 on va dire fusil d'assaut donc la charge en grande capacité poignet torche lunettes silencieux voilà donc il est à fond elle est à fond vraiment à fond en you soufamir en plus voici la carabine magnifique aussi du soufamir fusil amélioré oh là là je me suis fait plaisir il faut avouer tac carabine spéciale que j'aime aussi mais j'ai pas encore mis de viseur et le fusil de balle pop on fugit fétiche alors on va commencer par le pistolet mitrailleur il est comme ça le pistolet automatique le nouveau super que je me souviens que si la mitraillette magnifique aussi c'est vrai qu'elle est mitraillette d'assaut magnifique aussi je l'aime bien aussi la dp de combat qui n'est pas très puissance qui m'a quitté rapidement la mitrailleuse justement à fond you soufamir mitrailleuse de combat c'est pour ça que mon argent a baissé regarder 9 millions 813 mille 409 dollars voilà j'ai comme ça et je peux pas venir désolé ma dédicace à toi on y passe et mon ma mitrailleuse de combat voilà donc merci d'avoir regardé la vidéo ciao